Galtier se rattrapera dans les jours qui viennent, quand il annoncera qu'il a compris ce qui s'est passé ce soir. Galtier sera très fort et je n'exclus pas que perdu pour perdu, sachant la pression qu'il y a au PSG et la façon dont il a mal vécu ce début d'année qui a été très très dur pour lui. Globalement, néanmoins, une situation que tu vis quand tu es dans un club comme le PSG, comme à l'OM, comme quand tu es dans les clubs de cette dimension-là. S'il surmonte, et le fait d'avoir gagné ce soir va lui permettre de garder le crédit pour jouer le Bayern, je ne sais pas ce qu'il en sera, c'est d'un autre niveau le Bayern, c'est encore autre chose, il commence à être de plus en plus fort aussi. Il y a une piste quand même très sérieuse ce soir, Daniel. Il y a deux choses. D'abord, moi j'avais dit la semaine dernière, ici même après le PSG Lille, que cette victoire tirée par les cheveux, elle pouvait changer bien des choses quand même, et n'empêche qu'elle a changé la semaine du PSG, c'est indiscutable. Et deuxièmement, maintenant on sait quoi ? Que le PSG c'est une équipe de contre, point à la ligne. Et que c'est en jouant comme ça qu'ils peuvent aller très loin. Ça on le sait, tout pour qu'il y en repose là-dessus. Mais pour que tu joues bien... C'est un PSG qui a 45% de possession, je suis à Marseille. Je pense que tu joues bien le contre, et que tu occupes la largeur comme ils l'ont occupé, et que tu ne te fasses pas défoncer au milieu. Il y a des joueurs, comme Verratti, qui ont besoin d'être épaulés. Des joueurs vitignains, qui ont besoin d'être libérés. Vitignia, au milieu de terrain, est l'homme du match ce soir. C'est lui le meilleur milieu. Et même Lara Fabian, il y a très longtemps, début de saison, une ou deux fois peut-être, même pas début de saison, il n'était pas titulaire. Je dis n'importe quoi, c'était plutôt octobre. Où il avait fait ses un ou deux bons matchs, ou tout de suite... Peu décrypter pour ceux qui n'ont pas suivi. Fabian de Ruiz, les un ou deux bons matchs qu'il avait fait de bien. Là, ce soir, il n'est pas mal aussi. Mais sauf qu'au milieu, il y a des mecs qui courent, et ils jouent ensemble. Et pour que cette tactique de contre soit, ils ne courent pas, ils ont joué bas, ils ont attendu l'adversaire, ils l'ont contrée. Et après, devant, quand ils ne sont plus que deux, et que Messi peut trouver Mbappé, ils sont là les boulevards. Mais de toute façon, on ne découvre rien que le fait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait. Mais on le sait depuis toujours que ça ne marche pas tout. Oui, mais des fois, il faut la preuve par l'acture, Daniel. Et là, elle est arrivée. Mais malheureusement, ce qui est curieux, c'est que tous les techniciens le disent. C'était dans l'équipe cette semaine, où j'ai trouvé ça très intéressant. Ils sont allés demander à plein d'entraîneurs différents ce qu'ils pensaient de la situation. Tous en convenaient. Et tous disaient malgré tout... Enfin, comment dire... Sauf qu'ils sentaient que c'était une obligation. Ils ne pouvaient pas se libérer de ça. Si les trois sont valides, tu les fais jouer. Et tous convenaient que ce n'était pas la bonne solution. Donc, Galtier digère et finalement montre qu'il est à la dimension du PSG. Et moi, je n'exclus pas qu'ils le comprennent. Et qu'ils se disent, de toute façon, comme tous les mecs au PSG, j'ai le couteau sous la gorge. Tout le monde l'a. Même quand il revient, je lui dis, monsieur, t'as placé sur le banc. Parce que les trois ne peuvent pas jouer ensemble. Il sera peut-être servi par le destin. Parce que peut-être que la blessure de Neymar ne lui permettra pas de revenir avant la fin de la saison. Et par ailleurs, Galtier s'est réalisé. Quand on le repense au Lille de Galtier, c'est ça, Lille de Galtier. C'est exactement le PSG qu'on a vu ce soir. Sauf qu'ils n'avaient pas Mbappé. Si le sort lui file un coup de main, néanmoins, le Bayern, ça risque d'être quand même très compliqué. Mais s'il veut avoir un espoir de le faire, de toute façon, ça ne peut être que comme ça. Ce soir, ils doivent quand même avoir gros moral avant d'aller à Munich. Avec Hakimi qui revient à droite. Nuno Mendes encore plus en forme qu'il est là parce qu'il revient de blessure. Ça ne peut être que comme ça. Et tu auras des joueurs qui vont faire le taf, sobrement. Tu n'auras pas de mec que tu vas mettre en avant. Disons, ça a été des cracks. Tu auras Messi, Mbappé. Les autres, vous travaillez Messi, Mbappé. De toute façon, ça ne passera que par un énorme match de Mbappé. On le sait bien. Ça ne peut pas venir d'autre chose. Il ne va pas toutes les semaines croiser Baillé et Nuno Tavares non plus. À un moment donné, ça va s'élever quand même. Ça va forcément être plus dur. Ça va être plus dur contre Baillé. Le match d'Éric Bailly, c'est quand même... Mais quand je dis que le PSG a pris une leçon, Galtier a pris une leçon ce soir. Moi, je pense qu'au fond, lui, il le sait. Il le sait depuis longtemps. Tout le monde le sait. Kampos le sait. Tout le monde le sait. Mais là, maintenant, c'est... Voilà, les trois, on sait depuis toujours que ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'en plus, Messi, Mbappé, ça colle mieux. Parce que... Oui, parce que j'allais te dire. Mais si c'était Messi qui n'était pas là, est-ce que Neymar, Mbappé, ça pourrait fonctionner pareil ? Sauf que je ne crois pas que, d'abord, il n'y a pas énormément d'affinités humaines entre eux. Neymar est de plus en plus regardé de travers dans le vestiaire. On sait qu'il y a eu embrouille avec Vitinha. Neymar a reproché à Kampos, quand ils se sont faillis battre, ton recrutement de merde. Donc, quand il dit ton recrutement de merde, forcément, ça tombe dans les oreilles de Fabien Ruiz, Vitinha et tous les mecs. Donc, ça ne crée pas une bonne ambiance. Je pense que Messi-Mbappé, c'est la bonne association pour espérer le résultat. On aura l'occasion de reprendre.